Chéri, ma copine dit que son mari lui a promis de l'envoyer dîner dans un restaurant 5 étoiles. Et toi, tu as prévu quoi pour nous? J'ai prévu de faire des économies. Chéri, le mari de Rita lui a offert un bouquet d'argent de 500 000 francs CFA pour la Saint-Valentin. Mais toi, tu ne m'as même pas offert une seule pièce de 50 francs. Oh! Pas épouser le mari de ta copine et laisse-moi vivre mon goumè de loterie tranquillement. Jonas, depuis un bon moment tu ne me dis plus que je suis mignonée. Oui, mais on prend de l'âge. On ne va pas continuer à se mentir. L'enfer existe, hein? Prenons conscience. Je suis sa femme, donc c'est mon cadeau. Non, c'est moi sa femme. Le cadeau est à moi. Hé! Fous de là! Ne faites pas que vous allez casser le cadeau de ma femme, hein? Mettez-y. Oh! Mon frère, je viens avec une fille ici pour le dîner. Si elle demande la pizza ou bien du poulet, dis-lui qu'il n'y en a plus. Dis-lui qu'il reste moins les croquettes. Tu as compris, non? Bonjour, je viens prendre votre commande. Je veux une pizza. Il n'y en a plus, madame. Un poulet, alors? Il n'y en a plus. Nous n'avons plus que des croquettes. Mais pourquoi il ne reste plus que des croquettes? C'est le monsieur-là qui m'a envoyé pour vous dire qu'il ne reste plus que des croquettes. Foisi! Arrête de le frapper. Tu sais comment on fait en fond? Hé hé! Non, alors tu vas me montrer. Hé hé!